Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous en profitez pour vous reposer, puis aussi peut-être un petit peu pour travailler. À ce propos, on en avait parlé avant les vacances, et puis la grande majorité d'entre vous étaient, semble-t-il, plutôt d'accord et plutôt favorables aux principes de la classe inversée, dont ACT. En fait, la classe inversée, de quoi il s'agit ? Aujourd'hui, vous allez écouter une vidéo qui va servir de support de cours. Je m'explique, et pendant ce temps-là, vous pouvez sortir votre cahier ou votre classeur de cours. En fait, pendant cette vidéo, vous allez non seulement écouter, mais en plus de ça, vous allez être obligé de prendre une prise de note abréviée du cours que je vais vous énoncer. Je ne souhaite pas que vous preniez, mot pour mot, tout ce que je vais bien pouvoir dire au cours de cette vidéo. En revanche, j'attends à ce que vous repreniez scrupuleusement la structure du cours, point par point, donc thème 4, chapitre 3, introduction, grand 1, grand 2, etc. Mais peut-être pas mot pour mot, d'accord ? Donc, ça va constituer la trame théorique du cours, en sachant que lundi de la rentrée, lundi 23 avril, il faudra que vous ayez avec vous cette prise de note du cours, votre cours en fait, afin que nous puissions réaliser un premier temps de stabilisation des connaissances, c'est-à-dire un temps où je vais m'assurer et où vous allez vous assurer d'avoir bien compris tout ce que j'aurais dit pendant la vidéo. Donc, ce temps-là s'effectuera lundi de midi à 13h et s'articulera autour d'activités, de bilans, de sous-parties. Donc, pendant le cours, au cœur des sous-parties, je vous dirai, à ce moment-là, dans votre prise de note, laissez un petit peu de place pour pouvoir intégrer le bilan que nous ferons lundi en classe entière. Et en demi-groupe en TD, je vous proposerai une mise en activité en TD sur une notion un peu particulière. Donc, voilà. Donc, thème 4, la monnaie et le financement. Avant les vacances, nous avons vu le chapitre 1, les formes et les fonctions de la monnaie. Puis, en chapitre 2, la création monétaire par les banques de second rang et comment ce pouvoir de création monétaire est à la fois régulé et encadré par la banque centrale. D'accord ? Donc, à présent, le chapitre 3, les modalités du financement de l'activité économique. En problématique, on peut retenir finalement comment l'activité économique est-elle financée ou alors, autre problématique totalement substituable, « Quelles sont les sources de financement des agents à besoin de financement ? » Ici, donc, une notion un peu particulière d'agent à besoin de financement. Mais, finalement, pas de panique puisque vous allez voir que tout va s'éclaircir au fur et à mesure de la présentation. Cette présentation, justement, va s'articuler autour de trois temps forts et trois temps bien distincts. D'abord, un temps plutôt d'introduction qui nous permettra de définir qui sont les agents économiques, qu'entend-on par choix de financement et comment détermine-t-on le choix, justement, de financement. Il y a différentes modalités pour avoir des sources de financement. Et nous essaierons de déterminer qu'est-ce qui conduit à un choix A ou un choix B. Ensuite, seconde taxe, donc le grand 1, finalement, le financement externe indirect. Et en grand 2, nous verrons le financement externe direct. Je vous mets déjà sur cette diapo les titres des grands A et grands B. Je précise aussi que lundi en cours, je vous donnerai la fiche de cadrage du chapitre avec les notions centrales, les compétences à détenir à la fin du chapitre et un rappel du plan. Introduction donc, agent économique, choix de financement et ses déterminants. C'est maintenant que commence votre prise de note active et que j'espère le plus possible abréviée. D'accord ? Alors, les agents économiques d'abord. Les agents économiques, ce sont, premièrement, par exemple, premièrement, ça n'a pas d'importance ni de grandeur ni de quoi que ce soit d'autre, les ménages. Les ménages sont un agent économique dont les fonctions principales, dont la fonction principale est la consommation. Mais un ménage peut certes consommer en achetant une voiture, en achetant des bananes, en achetant du yop, en achetant encore un kebab. Mais les ménages peuvent aussi investir lorsqu'ils achètent un bien immobilier. Deuxième agent économique que l'on peut retrouver, et vous le connaissez, les entreprises, à savoir les SNF, sociétés non financières, c'est-à-dire toutes les entreprises sauf les banques. Et là, la principale fonction d'une entreprise est, bien évidemment, l'investissement, c'est-à-dire l'achat de biens durables, autrement dit, des biens qui ne sont pas détériorés, incorporés ou détruits au cours du processus de production. En fait, tout ce qui n'est pas de la consommation intermédiaire. Donc, les SNF font de l'investissement, et cet achat de biens durables se fait dans l'optique de produire plus, ou de produire plus vite, ou de produire plus efficacement, ou de produire à moindre coût. Donc, tout ça, finalement, cet investissement se justifie par une recherche perpétuelle d'efficacité productive, dans le but de s'accaparer le plus de parts de marché possible. Mais tout ça, vous le savez déjà. Ensuite, troisième agent économique que l'on peut citer dès à présent, ce sont les APU, vous savez, ces administrations publiques, d'où le signe APU. Ces administrations publiques, la principale qu'on appelle administration publique centrale, c'est ce qu'on nomme dans le langage commun l'État, puis vient aussi les administrations publiques locales, donc là, c'est toutes les collectivités territoriales comme la commune, la communauté de communes, donc Bordeaux et la Cube pour la communauté de communes, le département, donc la Gironde, et la région, par exemple, la Nouvelle-Aquitaine. On le voit donc, ces trois agents économiques, les APU aussi, peuvent investir, notamment lorsqu'elles vont décider de remplacer le matériel informatique du lycée Montagne pour la région Nouvelle-Aquitaine, qui sera en charge de ce type d'investissement, ou pour la création d'une route départementale ou d'une piste cyclable entre Bordeaux et Lacanau, donc là, ce sera plutôt la communauté de communes, voire plutôt encore le département de la Gironde, d'accord ? Donc, tout ça, ce sont des investissements, que ce soit le matériel informatique ou la création d'une route, et donc, ces trois agents économiques, pour investir et ou pour consommer dans le cadre des ménages, ont besoin de financement, de sources de financement. Dès lors, on peut relever deux sources, deux modalités de financement pour un projet d'investissement ou encore de consommation. La première modalité, c'est la plus simple, c'est la modalité que l'on nomme le financement interne. Le financement interne, attention, c'est une notion clé de ce chapitre. Le financement interne, notion clé, mais rien de très compliqué. Ça signifie quoi ? Ça signifie que l'agent économique qui souhaite investir dispose de suffisamment d'épargne, dispose de suffisamment de fonds propres, de suffisamment de trésorerie. Ici, fonds propres, trésorerie, épargne, ce sont trois termes différents, mais que l'on va considérer dans le cadre de ce cours comme des synonymes. D'accord ? Donc, dispose suffisamment de fonds propres pour pouvoir assumer la totalité de l'investissement. D'accord ? Donc, supposons que la piste cyclable entre Bordeaux et Lacanau soit évaluée à un coût de quelques 10 millions d'euros. Il se peut que le département Gironde dispose en épargne brute de 10 millions d'euros ou en fonds propres ou en trésorerie, comme vous le souhaitez. Et du coup, le département Gironde va pouvoir financer ce projet. Autre exemple, on peut imaginer une société de menuiserie du type Triva. Vous savez, cette société qui fait des pubs avec un sumo. Donc, cette société qui pose essentiellement des fenêtres dispose d'une équipe de commerciaux, des commerciaux itinérants qui vont parcourir la France afin de démarcher des nouveaux clients. Et pour ces commerciaux itinérants, l'entreprise Triva va avoir besoin de véhicules de fonction. Des véhicules de fonction qu'elle va donc fournir gracieusement pour l'exercice de la fonction commerciale à ces commerciaux. et pour ce faire, elle va avoir besoin de financer d'abord l'achat des premiers véhicules et puis ensuite le remplacement. Parce que je vous le précise, si jamais vous ne le savez pas, mais un véhicule automobile se détériore au fil du temps. Donc, il faut les remplacer. Donc, on peut imaginer la société Triva qui au 1er avril 2018 a souhaité remplacer toute ou partie de sa flotte de véhicules de fonction et a acheté une dizaine de 308 pour un montant total de 300 000 euros. D'accord ? Donc, on peut imaginer que la société Triva disposait en son sein, dans ses fonds propres, de ces 300 000 euros afin de financer l'intégralité de ce projet d'investissement. Néanmoins, cette situation, bien que sur le papier potentiellement idyllique, n'est pas forcément la norme, d'accord ? Dans le sens où ce n'est pas forcément ce qui est le plus courant pour une entreprise. Et donc, la majorité d'entre elles, et il en est de même pour les ménages, il en est de même pour les administrations publiques, vont devoir trouver une autre source de financement. Par exemple, pour un ménage qui souhaite acquérir un bien immobilier, soit il y a Tata Bernadette qui vient de malheureusement nous quitter et qui, par contre, pour alléger un petit peu notre peine, nous lègue une fortune inestimable. Mais ça, c'est le cas d'une très petite frange d'entre nous. Donc, pour la majorité des ménages, pour la majorité des entreprises, et puis pour les administrations publiques, il va falloir faire appel à une source de financement externe. Et ces financements externes, c'est donc le fait de recourir soit à un intermédiaire, dans ce cas-là, ce sera un financement externe dit indirect, pour avoir accès à une ressource monétaire. Et donc ça, ce sera l'objet du grand A. Et ensuite, deuxième sous-possibilité de cette modalité de financement externe, le financement externe direct. Dans ce cas-là, l'entreprise ou l'État, et là, les ménages sont exclus de cette modalité de financement externe direct. Les entreprises et les États peuvent solliciter cette modalité puisqu'il s'agit de faire appel au marché des capitaux. Et donc ça, ce sera l'objet d'une étude un peu plus approfondie dans le grand 2 de ce cours. D'accord ? Donc pour résumer, on a des agents qui ont des besoins de financement, c'est-à-dire des agents qui souhaitent investir, et parmi eux, certains disposent de suffisamment d'épargne pour pouvoir assumer tout ou partie de leur projet d'investissement. D'accord ? Donc dans ce cas-là, ils vont faire appel à ce que l'on appelle l'autofinancement ou encore le financement interne. D'accord ? Donc les agents qui disposent d'une épargne pour financer une partie ou dans le meilleur des cas, l'intégralité du projet d'investissement, c'est ce qu'on appelle le financement interne ou le synonyme économique est l'autofinancement. Néanmoins, on l'a vu, c'est donc pas la seule source de financement. Et heureusement, parce que sinon, ça limiterait énormément les possibilités, il existe donc le financement externe. Mais alors, une question doit vous brûler un petit peu les lèvres en ce moment, comment une entreprise, comment une administration publique peut faire le choix entre financement externe ou autofinancement ? Eh bien d'abord, pour faire de l'autofinancement, la première condition, c'est de disposer de fonds propres. D'accord ? Si vous n'avez pas de fonds propres, si vous n'avez pas de trésorerie, la question ne se pose pas, vous devrez faire appel à un financement externe. En revanche, si vous disposez de fonds propres qui peuvent couvrir 100% ou une partie seulement de votre projet d'investissement, eh bien vous pourrez utiliser ces fonds propres. Et donc c'est ce cas-là qui est le plus intéressant, c'est-à-dire quand l'entreprise, quand l'administration publique ou quand le ménage dispose d'une épargne qui pourrait lui permettre de financer une partie ou l'intégralité de son investissement. Comment choisit-il finalement l'entreprise TRIBA qui a ses 300 000 euros pour financer ses 308 ? Est-elle foncièrement obligée d'utiliser ses fonds propres ? La réponse est non. La réponse est non. Et il faut encore un peu plus préciser. C'est-à-dire que TRIBA sera incité à utiliser ses fonds propres pour financer son projet d'investissement si le financement externe lui apparaît trop coûteux. D'accord ? Donc en fait, la société TRIBA qui a un projet d'investissement de 300 000 euros et qui dispose de 300 000 euros d'épargne, on va dire de 350 000 euros d'épargne, peut se dire je finance avec mes fonds propres. Mais elle peut aussi très bien dire ok, j'ai des fonds propres, mais je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être que je vais faire face à des frais imprévus. Peut-être que je vais avoir une attaque en justice. Peut-être qu'il va falloir que je finance une campagne de pub pour relancer mes ventes. Donc, il faut peut-être que je garde des fonds propres. D'accord ? Donc, vous comprenez pourquoi une entreprise peut avoir intérêt à garder quelques fonds propres. Eh bien, elle va prendre en considération le coût du financement externe. Parce que si l'autofinancement est finalement un financement quasi gratuit, le financement externe lui a un coût. Et notamment, je vais un petit peu spoiler la suite, le financement externe indirect qui fait appel à un intermédiaire financier a un coût que l'on nomme le taux d'intérêt. Donc, finalement, une entreprise comme Tribas, dans notre exemple, sera incitée à s'autofinancer si le coût du financement externe lui apparaît comme étant exorbitant. D'accord ? Auquel cas, elle pourra peut-être être incitée à conserver des fonds propres et puis à emprunter, à faire appel au financement externe indirect ou direct, nous allons voir. Donc, vous le comprenez, le financement interne, l'autofinancement ne pose pas foncièrement problème, ne pose pas problématique, dirons-nous de manière plus scolaire. Mais ce n'est pas le cas du financement externe. D'accord ? Donc, on a vu qu'il y avait deux modalités de ce financement externe. Nous allons les explorer un peu plus en détail dès à présent. Le financement externe indirect, l'appel à un intermédiaire financier, c'est donc l'objet du grand 1. Vous pouvez le noter sur votre prise de note. Pardon. Pensez à laisser avant ce grand 1 une demi-page de manière à faire le bilan de ce que l'on vient de voir en introduction. Donc, je répète, vous pouvez noter le grand 1, mais vous laissez une demi-page de place. Donc, c'est fait. Vous laissez une demi-page de blanc de manière à pouvoir faire le bilan lundi en cours. Et vous notez le grand 1, le financement indirect, l'appel à un intermédiaire financier. Ici, on va se placer dans la peau d'un agent économique qui a besoin de financement, mais qui n'a pas les capacités en fonds propres pour financer son projet d'investissement. Donc, il fait appel à un financement externe. Et là, on va voir le financement externe indirect. Le financement externe indirect, comme son nom l'indique, cela signifie qu'il y a un intermédiaire entre le financement et l'agent à besoin de financement. Et cet intermédiaire, c'est la banque. Et la banque va permettre à l'agent économique à besoin de financement de trouver une source de financement et de financer son projet d'investissement. Et comment la banque va-t-elle faire ça ? Eh bien, elle va le faire grâce à un mécanisme que vous connaissez bien, grâce à un outil que vous maîtrisez parfaitement, que l'on nomme le crédit bancaire. Et ce crédit bancaire, ça va être une source de financement externe indirect principale, notamment pour les entreprises, les sociétés non financières, mais encore pour les ménages, notamment pour l'achat d'un appartement ou d'une maison. Mais ce financement externe indirect, bien que source de financement, est un financement non gratuit. Pourquoi est-il non gratuit ? Eh bien, les plus brillants d'entre vous et on va dire les 35 d'entre vous l'ont déjà compris, ce financement est non gratuit parce qu'il est fourni par une banque. Or, une banque, c'est quoi ? C'est une entreprise. Une entreprise particulière, certes, on est d'accord, mais une entreprise quand même. Et ça signifie quoi quand on dit qu'une banque est une entreprise ? Eh bien, cela signifie qu'une banque a le même but originel que toutes les autres entreprises, à savoir faire du profit. Exactement. Donc, une banque, c'est une entreprise comme une autre qui cherche une seule chose ou une des choses dont elle cherche, un de ses objectifs, c'est la réalisation d'un profit. D'accord ? Sans profit, il n'y a pas d'entreprise. Eh bien, pour générer ce profit, la banque va devoir rémunérer son service. Et pour rémunérer son service de crédit bancaire, elle va adosser à chaque crédit un taux d'intérêt. Par exemple, si j'emprunte 100 euros à la caisse d'épargne, je lui emprunte 100 euros le 1er avril 2017 et comme c'est un petit montant, je dois lui rembourser pour le 1er avril 2018. Et à ce taux de... à ce taux... à ce crédit, la caisse d'épargne va me dire « Ok, monsieur Chosnou, vous avez emprunté 100 euros, vous allez nous rembourser 100 euros, mais pendant un an, nous, banque, ne disposons plus de ces 100 euros. » Donc, vous allez payer ce coût, cet accès à la monnaie. Eh bien, ici, c'est le premier rôle du taux d'intérêt qu'il faut noter. Et donc, vous pouvez noter le grand A, le double rôle du taux d'intérêt et sa détermination. Donc, vous notez le grand A, le double rôle du taux d'intérêt et sa détermination. Et finalement, le premier rôle du taux d'intérêt, c'est que c'est la rémunération du prêteur. Le taux d'intérêt, c'est la rémunération du prêteur. Donc, je reprends mon exemple. J'ai emprunté 100 euros à la caisse d'épargne. La caisse d'épargne va me demander de rembourser ses 100 euros, mais elle va adosser à ce montant-là un pourcentage qui va lui constituer la source de son profit, qui va constituer sa rémunération. Et ce pourcentage, c'est ce que l'on appelle le taux d'intérêt. Dans mon exemple, on peut imaginer un taux d'intérêt à 5%. À la fin de la période, à la fin de l'année, donc au 1er avril 2018, étant donné que j'ai emprunté au 1er avril 2017, je devrais rembourser à la caisse d'épargne non pas 100 euros, mais 100 euros plus 5% de 100 euros. Et donc, j'aurais remboursé la somme totale de 105 euros. D'accord ? Donc, j'aurais remboursé 100 euros et j'aurais payé l'accès à ces 100 euros à un coût de 5 euros. Et donc, finalement, ce taux d'intérêt, c'est donc bien la rémunération du prêteur. D'accord ? Donc, je le rémunère. Je le rémunère en contrepartie du prêt qu'il m'a accordé, en contrepartie du fait que j'ai pu disposer des 100 euros un an avant. D'accord ? Et donc, si c'est une rémunération pour le prêteur, ça a constitué un coût pour moi, pour l'emprunteur. Moi, en tant qu'emprunteur, j'ai dû payer 5 euros de plus. D'accord ? J'ai dû rembourser les 100 euros et j'ai dû ajouter 5 euros en plus. Et donc, c'est le deuxième rôle du taux d'intérêt, d'où notre titre du grand A, le double rôle du taux d'intérêt. Le deuxième rôle du taux d'intérêt, c'est que c'est le coût du crédit. Et le taux d'intérêt, comment est-il exprimé ? Eh bien, en fait, le taux d'intérêt, c'est un rapport qui est toujours exprimé en pourcentage. Dans notre exemple, il était de 5%. Mais il peut être de 2, de 3, de 10, de 15, de 20%. D'accord ? Et comment peut-on le calculer ? Comment peut-on le retrouver ? Par une formule très simple que vous allez noter et retenir, le taux d'intérêt égal à la rémunération du prêteur en montant absolu. D'accord ? Je vous expliquerai après. La rémunération du prêteur divisé par la somme initiale empruntée fois 100. Pourquoi fois 100 ? Parce que je viens de dire que c'était un taux qui était toujours exprimé en pourcentage et donc, il faut multiplier par 100. Donc, au numérateur, on met la rémunération du prêteur. Dans notre exemple, la rémunération du prêteur, c'est 5 euros. et on le divise par la somme initiale empruntée, donc par 100 euros. Je fais donc bien 5 divisé par 100, ce qui me donne 0,05, que je multiplie par 100 et je trouve bien 5%. Donc ça, c'est la formule mathématique du taux d'intérêt. En sachant que la définition littéraire du taux d'intérêt que vous devez retenir dans le cadre de ce cours, c'est que c'est d'abord le coût pour l'emprunteur, le coût du crédit, le coût d'accès au financement externe indirect. D'accord ? C'est un coût d'accès à la monnaie, un coût d'accès au financement de l'activité, de l'investissement, mais c'est aussi la rémunération pour le prêteur. C'est ce qui lui permet de se créer du profit. Et ce taux d'intérêt, dans mon exemple, il était fixe parce qu'on était sur une période d'un an, donc finalement, c'était la solution la plus opportune de mettre un taux d'intérêt fixe. Et c'est la majorité du temps comme ça. Vous empruntez une somme sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, voire 35 ans. Et vous avez un taux d'intérêt qui vous est proposé et imposé par la banque, donc de 2, 3, 4, 8, 10, 15 %. Et chaque année, vous devez rembourser un montant de la somme totale à rembourser, c'est-à-dire de la somme initiale plus le pourcentage de cette somme initiale. D'accord ? Donc, sur un emprunt à 300 000 euros, un taux d'intérêt à 5 %, vous devrez rembourser à la fin de la période 315 000 euros. Donc, tout au long de la période, vous allez payer des annuités correspondant à un trentième de 315 000 euros. Ça, c'est le cas où vous avez un taux d'intérêt fixe. Et là, on s'éloigne un tout petit peu du cours, mais finalement, je vous forme à votre future vie de citoyen et de consommateur. Faites très attention au taux d'intérêt. D'abord, il faut que ce taux d'intérêt, vous l'aurez compris pour vous, dans votre optique de consommateur, il faut que ce taux d'intérêt fixe soit le plus faible possible. Ça, c'est la première chose. D'accord ? Plus il sera faible, moins la somme totale à rembourser sera élevée et donc, plus vous y gagnerez ou du moins, moins vous y perdrez. Ensuite, faites attention à ce que le taux d'intérêt soit fixe et non pas variable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un taux d'intérêt variable ? Eh bien, vous allez emprunter une somme, 300 000 euros et le banquier va vous dire OK, sur la première année, je peux vous assurer que vous rembourserez à un taux d'intérêt de 2%. Donc, vous aurez une première annuité calculée sur la base d'un remboursement total à 302 000 euros. D'accord ? Mais, ce qu'il peut arriver avec un taux d'intérêt variable et ce qui arrivera quasiment à coup sûr, c'est que ce taux d'intérêt va fluctuer, va évoluer et je peux quasiment vous le garantir, il évoluera quasiment systématiquement à la hausse. D'accord ? Donc, il faut faire attention à ces taux d'intérêt variable parce qu'en début de période, ils vous apparaîtront attractifs. Les banques, pour vous attirer vers ce genre de taux d'intérêt variable, vont vous proposer en début de période du moins des taux d'intérêt variable plus faibles que les taux d'intérêt fixe. Donc, finalement, vous allez vous dire c'est chouette, on me propose un taux d'intérêt variable à 2% alors que le taux fixe est à 5%. Eh bien, c'est finalement peut-être pas le bon plan. D'accord ? Parce que rien ne vous garantit qu'au cours des 20 années de votre emprunt, le taux variable ne monte pas à un taux supérieur à 5%. D'accord ? Donc, faites très attention à ce taux d'intérêt variable et pour finir de vous convaincre sur la dangerosité de ce taux d'intérêt variable, j'ai prévu une mise en activité. Donc là, vous pouvez peut-être vous laisser de la place, disons pareil, une grande demi-page, un peu plus qu'une demi-page où on va voir le cas des subprimes et de la dangerosité donc de ces taux d'intérêt variable. Donc, je répète, vous pouvez laisser ici une demi-page, vous pouvez écrire exercice taux d'intérêt variable le cas des subprimes et exercice le taux d'intérêt variable le cas des subprimes et vous vous laissez une demi-page. Donc, on revient à proprement parler dans le cours et on va repartir donc sur un taux d'intérêt qu'on va supposer fixe et je vous ai dit donc que vous pouvez emprunter un taux d'intérêt fixe qui pourrait être 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20% pour les taux les plus élevés et finalement, là, curieux comme vous êtes, vous devez vous demander comment ce taux d'intérêt est-il déterminé ? Eh bien, deux sources vont influencer la détermination de ce taux d'intérêt. La première, vous la connaissez mais je ne me fais pas d'illusion donc je la rappelle et je vais la préciser un petit peu, c'est le taux directeur de la banque centrale. Le taux d'intérêt commercial, c'est ce que la banque commerciale va faire payer à ses emprunteurs. D'accord ? Donc, c'est ce que la caisse d'épargne va faire payer au ménage qui viendra lui emprunter 300 000 euros pour acheter une maison. Sauf que, on le sait maintenant, ce taux d'intérêt de 5% sur ces 300 000 euros va constituer la recette de la caisse d'épargne. Or, la caisse d'épargne va avoir comme coût, comme dépense, le taux directeur qu'elle devra payer à la banque centrale pour s'approvisionner en monnaie centrale. Vous vous en souvenez de ce magnifique schéma que je vous avais fait le mercredi juste avant les vacances. Donc, pour accéder à la monnaie centrale, pour se financer en monnaie centrale, la banque commerciale caisse d'épargne devra s'acquitter d'un taux directeur sur le montant total qu'elle empruntera à la banque centrale. Eh bien, ce taux directeur, vous vous en souvenez, plus il va être élevé et plus le taux d'intérêt des banques commerciales sera élevé et vice-versa, plus il sera faible et plus le taux d'intérêt des banques commerciales sera faible. Donc ça, c'est la première source, la première influence sur la détermination du taux d'intérêt des banques commerciales, c'est l'influence du taux directeur. Ensuite, la deuxième influence est ce que l'on appelle le risque de crédit. Deuxième influence, le risque de crédit et là, c'est une notion centrale de ce chapitre. Qu'est-ce que le risque de crédit ? Eh bien, le risque de crédit, c'est la probabilité que l'emprunteur fasse défaut. Faire défaut, c'est quoi ? Eh bien, c'est soit ne pas rembourser son crédit, son emprunt, ou bien ne pas le rembourser à la date prévue. Deux possibilités. soit je ne rembourse pas la caisse d'épargne des 100 euros que je viens d'emprunter, je ne la rembourse pas du tout pour une quelconque raison, on va voir quelles sont les raisons qui pourraient m'amener à ne pas rembourser du tout ce crédit, ou que je ne rembourse pas le 1er avril 2018 en intégralité, mais que je ne sois pas en capacité ce jour-là de tout rembourser, eh bien, je rembourserai à une date ultérieure. Et donc, ce risque crédit va influencer, va permettre à la banque commerciale de déterminer de manière un peu plus individuelle, individualisée, le taux d'intérêt qu'elle va appliquer à chaque crédit. D'accord ? Et pour évaluer ce risque de crédit, donc cette probabilité que l'emprunteur fasse défaut, elle va prendre en compte tout un tas de variables intrinsèques à l'emprunteur. Elle va, par exemple, dans le cadre d'une entreprise, examiner la nature du projet d'investissement. Ce n'est pas pareil qu'une entreprise investisse dans un procédé de fabrication ou investisse dans une matière première encore méconnue, encore sujet à controverse. D'accord ? Ce n'est pas pareil de financer une entreprise qui va vous dire « Moi, je vais produire sous OGM Monsanto que de financer une entreprise qui va se convertir au tout bio. » D'accord ? Donc là, les opportunités ne sont pas les mêmes. L'entreprise va pouvoir percevoir peut-être plus de risques avec l'entreprise. Pardon, la banque va peut-être percevoir plus de risques avec l'entreprise qui décidera de produire sous OGM Monsanto parce que les OGM sont sous le coup peut-être un jour d'une interdiction d'utilisation par les pouvoirs publics. Entre parenthèses, à mon avis, on est encore très loin de cette situation-là. Mais bon, pour notre exemple, on va imaginer que. Et alors que l'entreprise qui décidera de produire tout bio et qui aura besoin de financement pour convertir tous ces champs à la production biologique, elle bénéficie peut-être de plus d'opportunités parce que c'est un mode de consommation qui est de plus en plus mis en avant par les autorités publiques et par les consommateurs. D'accord ? Donc, c'est la nature du projet. Une première variable intrinsèque à l'emprunteur, c'est la nature du projet qu'il porte. Est-ce que le projet porté par l'emprunteur est risqué ou pas ? S'il est risqué, c'est-à-dire si l'emprunteur a des chances de se tromper dans son projet d'investissement ou de faire faillite ou de perdre beaucoup d'argent ou du moins de ne pas en gagner du tout, eh bien, la banque sera incitée à lui imposer un taux d'intérêt très élevé de manière à se prémunir contre le risque de crédit. Deuxième autre variable intrinsèque comme exemple qu'on pourrait donner, elle va regarder les variables de santé physique de l'emprunteur. Donc là, dans le cadre d'un ménage, elle va regarder quelle est la probabilité que l'individu a de mourir ou de défaillir ou de tomber gravement malade. Et donc, c'est pour ça que le jour où vous irez faire un emprunt pour l'achat de votre première maison, de votre premier appartement, eh bien, vous allez devoir remplir un dossier assez long dans lequel on va vous demander si vous avez eu des graves maladies, si vous êtes fumeur, si vous êtes en CDI, si vous avez un emploi stable, quel type d'emploi, etc., etc. Donc, tout ça, ça rentre dans des variables individuelles. D'accord ? Donc, voilà à peu près ce qu'on peut dire là-dessus. Et finalement, malgré tout ça, on peut dire et je peux vous dire que le financement externe indirect, c'est-à-dire par l'intermédiaire, par un intermédiaire financier, par le crédit bancaire, était et est globalement encore une des sources principales du financement de l'activité économique. Et c'est ce que l'on appelle dans ces cas-là, on dit qu'une économie dont la majorité des entreprises, la majorité des ménages se financent par un crédit bancaire, c'est ce que l'on appelle des économies d'endettement. Ça, c'était vrai il y a 30, 40, 50 ans. D'accord ? Et il se peut que cette théorie soit de plus en plus contestée. C'est l'objet de notre grand B vers une désintermédiation de l'économie, le grand B. Donc là, on va se poser la question. Désintermédiation, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'on supprime cet intermédiaire financier, on supprime la banque, on supprime le crédit bancaire pour financer l'activité économique vers l'autre source de financement que nous allons voir juste après. Et ce grand B sera effectué, vous pouvez le noter, en TD lundi, donc de 16h à 17h pour les plus chanceux et de 17h à 18h pour ceux qui se font un petit peu bisuter le jour de la rentrée avec un TD de 17h à 18h. Voilà. Donc là, le grand B, vous notez votre TD et on en a donc fini. avec ce grand 1. Vous pouvez bien entendu faire une pause avec la vidéo. Je vous ai sans doute déjà saoulé. Donc vous pouvez un petit peu arrêter puis revenir un peu plus tard. Pour les plus tenaces et puis pour ceux qui reviennent, donc re-bienvenue à ceux qui sont revenus. Et sinon, les autres, on poursuit. Donc on poursuit vers le grand 2. La deuxième source de financement externe, c'est le financement externe direct. Et là, c'est ce que l'on va appeler l'appel au marché des capitaux. Donc le grand 2, on est toujours avec un agent économique qui a besoin de financement, mais cette fois-ci, on ne va plus considérer une entreprise ou un ménage, on va considérer une entreprise ou un État. Pourquoi on enlève les ménages ? Eh bien parce qu'un ménage, pour financer un projet d'investissement, donc pour financer un projet d'achat immobilier, ne pourra pas accéder au marché des capitaux qui est réservé aux entreprises et aux États. Donc première sous-partie de cette grande partie, qu'est-ce qu'on entend par marché des capitaux ? Eh bien je vais vous l'exposer brillamment, comme d'habitude, dans cette sous-partie. Donc le grand A, les différents compartiments du marché des capitaux. Donc les différents compartiments du marché des capitaux. Le financement externe direct, c'est un autre choix, une autre possibilité qui est offerte aux entreprises et donc aux États. Quand est-ce que les entreprises ou les États vont avoir recours à ce mode de financement ? Eh bien d'abord, quand les entreprises n'ont pas envie. pour une raison ou pour une autre de recourir à un intermédiaire financier. D'accord ? De recourir au crédit bancaire. Et cette raison, ça peut être que le taux d'intérêt qui leur est proposé par la banque, le taux d'intérêt qui va être adossé au potentiel crédit bancaire, ils vont le considérer comme trop élevé. et la banque n'ayant pas décidé d'infléchir ce taux d'intérêt, eh bien, la société non financière va sans doute décider de faire appel plutôt au marché des capitaux. Et donc, le marché des capitaux, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, sur le marché des capitaux, on y retrouve les agents à besoin de financement, les États et les sociétés financières, et les agents qui globalement sont à capacité de financement, les ménages. Donc, je précise, j'avais dit que les ménages n'auraient pas accès au marché des capitaux. En fait, les ménages n'ont pas possibilité de se financer par le marché des capitaux, mais ils peuvent agir sur ce marché des capitaux en tant qu'acheteurs. Je vais préciser juste après, d'accord ? Donc, pas de panique. Ce marché des capitaux est d'abord divisé en deux grandes parties. D'un côté, le marché monétaire et de l'autre côté, le marché financier. Le marché monétaire, on va aller très vite parce que ce n'est pas celui qui va nous intéresser. Le marché financier, le marché, pardon, monétaire, c'est celui que l'on nomme le marché à court terme. Pourquoi à court terme ? Parce que ne s'échange sur ce marché que des titres et des titres, que des titres à courte durée, à courte maturité. Donc, sur ce marché monétaire, on va avoir le marché interbancaire. Donc là, c'est là où les échanges en monnaie centrale entre les banques se font. Donc, les échanges de banque à banque. CF, chapitre précédent. Et aussi, sur ce marché finance, sur ce marché monétaire, pardon, je vais y arriver, sur ce marché monétaire, vont s'échanger des titres de créances négociables de court terme, donc des titres de créances inférieurs à deux ans, c'est-à-dire remboursables avant deux ans. Donc ça, c'est le marché monétaire et finalement, on s'en moque un peu dans le cadre de notre cours. Nous, on va s'intéresser au deuxième compartiment du marché des capitaux, à savoir le marché financier. Et ici, c'est plutôt un marché qui va concerner des titres de long terme. Et parmi ces titres de long terme, on en a deux principaux que vous connaissez déjà au moins de noms parce que vous suivez activement l'actualité économique et que vous avez beaucoup de lecture en sciences éco et aussi parce que vous écoutez attentivement tout ce que je peux vous raconter au cours des différents chapitres depuis le début de l'année. Donc, vous savez que parmi ces titres de long terme, il y en a deux principaux, les actions d'un côté et les obligations de l'autre. D'accord ? Et on peut, encore une fois, diviser ce marché financier en deux compartiments distincts. On a le marché financier primaire. Donc là, c'est sur ce marché que vont être échangées les nouvelles actions ou les nouvelles obligations, c'est-à-dire les actions et obligations nouvellement émises. Par exemple, si, par exemple, le club de foot de Lyon, lorsqu'il est entré en bourse, a émis des actions. Eh bien, les premières actions que ce club a émis, il les a émises sur le marché primaire, c'est-à-dire le marché du neuf, pour faire simple. Et le deuxième compartiment du marché financier, c'est le marché secondaire, c'est le marché de l'occasion, c'est-à-dire que c'est là où vont s'échanger les titres de créance ou de propriété, donc les actions ou les obligations déjà émises. Par exemple, moi, en 2016, j'ai peut-être acheté des actions Apple que j'ai revendues. Et pour revendre ces actions Apple, je les ai revendues sur le marché secondaire. Et le marché secondaire que vous connaissez le plus, c'est la bourse. La bourse, c'est le marché secondaire, c'est le marché de la revente, c'est le marché de l'occasion. L'action a déjà été achetée par une, deux, trois, quatre personnes et elle a déjà été revendue plusieurs fois. Donc, on est bien sur le marché de l'occasion. Donc, voilà pour le marché des capitaux. Vous pouvez vous laisser ici, pareil, une demi-page pour pouvoir faire le bilan en classe, lundi, de midi à 13h. D'accord ? Donc là, je le rappelle, juste après, donc là, on arrive à la fin du grand A et donc, vous pouvez déjà commencer à respirer un petit peu. On arrive aussi à la fin du chapitre. Ici, aura lieu un bilan, donc vous pouvez laisser une demi-page. Donc, le grand B, le financement sur le marché financier, je vous avais prévenu, on va s'intéresser principalement au marché financier, les émissions d'actions et d'obligations. Ici, on va faire assez vite. L'objectif, c'est de ne pas faire de vous des boursicoteurs, mais que vous compreniez un petit peu quelles sont les principales différences entre ces deux modalités de financement sur le marché financier, les émissions d'actions et d'obligations. Eh bien, puisqu'il faut commencer par l'une des deux, commençons par les obligations. Les obligations peuvent être émises par les sociétés non financières et par les États. Qu'est-ce qu'une obligation ? Une obligation, c'est un titre de créance, c'est-à-dire que l'État qui va émettre une obligation ou l'entreprise qui va émettre une obligation sur le marché financier, en fait, ne fait que s'engager à rembourser une dette. Elle va émettre une obligation à maturité de 10 ans, d'accord ? Et elle va dire au bout des 10 ans, j'aurai remboursé cette obligation. Par exemple, une entreprise va, enfin, du moins, a besoin de 200 000 euros pour financer un projet. Eh bien, elle va pouvoir émettre, par exemple, 200 obligations à 1 000 euros chacune. Donc, elle va s'engager auprès de tous les acquéreurs de chaque obligation à rembourser ces 1 000 euros au bout des 10 ans, d'accord ? Donc, finalement, ça ressemble énormément au crédit. L'entreprise émet 200 obligations à 1 000 euros et chaque acheteur d'obligations sera assuré d'être remboursé au bout des 10 ans de ces 1 000 euros. Donc, par exemple, moi, je vais pouvoir acheter une obligation à 1 000 euros, d'accord ? Parce que je gagne beaucoup d'argent, j'ai un salaire énorme, donc je vais pouvoir me payer une obligation à 1 000 euros et en achetant cette obligation à 1 000 euros, les 1 000 euros que je paie sont directement reversés à l'entreprise qui me vend cette obligation. D'accord ? Donc, cette obligation, je donne 1 000 euros pour l'acheter et l'entreprise me remboursera au bout des 10 ans les 1 000 euros que je lui ai donc donnés en début de période. Et là, vous allez me dire quel est mon intérêt ? Eh bien, mon intérêt, il est du fait que comme je vous l'ai dit, l'obligation ressemble énormément à un crédit bancaire et bien sûr, chaque obligation est aussi adossée à un taux d'intérêt. D'accord ? Donc, une sorte de taux d'intérêt et en fait, pendant la période des 10 ans, l'entreprise va me rembourser une partie des 1 000 euros que je lui ai prêté plus un pourcentage des 1 000 euros initials. D'accord ? Donc, je lui prête 1 000 euros, un taux d'intérêt est adossé sur cette obligation de par exemple 4 % et elle me remboursera 1 040 euros à la fin de la période. D'accord ? Et donc, chaque annuité, chaque année sur cette période de 10 ans, elle me remboursera un dixième de 1 040 euros. D'accord ? Vous voyez ? Et rien de compliqué. Donc, l'obligation, c'est un titre de créance. Ça ressemble beaucoup au crédit. D'accord ? Mais ici, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas la banque comme intermédiaire entre moi et l'entreprise à besoin de financement. entre moi ménage qui suis à capacité de financement parce que moi, j'ai la thune et l'entreprise qui elle est à besoin de financement parce qu'elle a besoin de ma thune. D'accord ? Ensuite, la deuxième possibilité qu'a une entreprise et donc, je le répète, l'obligation, l'État peut aussi en émettre. Ok ? Et donc, la deuxième possibilité qui est offerte aux agents à besoin de financement sur le marché financier, c'est l'émission d'action. Et là, attention, les actions ne peuvent être émises que par des entreprises. Les États ne peuvent pas émettre d'action. D'accord ? C'est un fait, c'est comme ça, donc vous le notez, vous l'encadrez bien, vous le gardez bien en tête. Une action ne peut pas être émise par un État. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'une action, ce n'est pas un titre de créance, c'est un titre de propriété. Or, quand vous achetez une action d'une entreprise, vous devenez un petit ou un gros en fonction du nombre d'actions que vous allez acheter, mais vous devenez un petit propriétaire de l'entreprise. Vous devenez un des propriétaires du capital de l'entreprise. Or, si on donnait la possibilité à un État d'émettre des actions, on donnerait finalement la possibilité à tout un chacun de devenir en partie propriétaire d'un État. Et ça, ce n'est pas concevable. D'accord ? Donc, une entreprise et uniquement une entreprise va pouvoir émettre des actions. On peut reprendre notre exemple précédent d'une entreprise qui a besoin de 200 000 euros. Elle va pouvoir émettre non pas 1 000 obligations, mais ici, 1 000 actions à 200 euros chacune. Et l'individu, le ménage qui achètera une action de cette entreprise deviendra propriétaire pour une partie de ces 200 000 euros de l'entreprise. Donc, il sera propriétaire à 1 20e, si je ne me trompe pas, de cette entreprise. D'accord ? L'action. L'action n'est pas remboursée. Alors, quel est l'intérêt pour un ménage d'acheter une action ? Eh bien, je vous l'ai dit, c'est un titre de propriété, donc elle n'est pas remboursée, mais elle donne droit à deux sources entre guillemets de rémunération ou du moins à deux choses plutôt positives. En tant que titre de propriété, elle donne droit au ménage acquéreur à un retour sur ce titre de propriété, c'est-à-dire à une rémunération et la rémunération de l'action, c'est quoi ? C'est le dividende. Et qu'est-ce que c'est le dividende ? Eh bien, le dividende, c'est une part des bénéfices générés par l'entreprise qui vous sera reversée. Par exemple, notre entreprise qui a émis 200 actions à 1 000 €. Imaginons que Tariq ait décidé d'en acheter une. Eh bien, à la fin de l'année, si l'entreprise a réalisé pour 100 000 € de bénéfices, Tariq, étant propriétaire de 1 20e de l'entreprise, recevra en dividende 1 20e du bénéfice créé, 1 20e des 100 000 €. Donc, il recevra 500 € en dividende. D'accord ? Parce qu'il est propriétaire pour 1 20e de l'entreprise et donc, il est propriétaire pour 1 20e des bénéfices générés. D'accord ? Et la deuxième source de rémunération ici, plutôt entre guillemets, d'une action, c'est qu'en tant que titre de propriété, elle vous donne droit à un droit de vote au conseil d'administration de l'entreprise concernée. Et c'est par exemple au cours de ce conseil d'administration que sont décidées les principales décisions. Des décisions de futurs investissements, des décisions de nomination du PDG, par exemple. D'accord ? Donc, l'actionnaire, c'est finalement un des propriétaires du capital de l'entreprise et à ce titre, il a le droit à une partie des bénéfices, ce sont ses dividendes et il a le droit de décision sur les grands axes et les grandes stratégies de l'entreprise. Voilà. Donc, j'avais essayé de faire le plus court possible. On est à 51 minutes de classe inversée. Bon, voilà. J'espère que ça n'a pas été trop barbant pour vous et que vous aurez eu le temps de tout écouter. Voilà. Donc, je répète, lundi, vous venez avec votre prise de notes. n'oubliez pas de laisser des espaces à la fin de chaque sous-partie pour pouvoir faire les bilans lundi de midi à 13 heures et puis de 17 heures à 18 heures ou de 16 heures à 17 heures, vous aurez un TD de manière à approfondir certaines notions. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fins de vacances. Reposez-vous bien, pensez un petit peu au bac de français et au bac de science mais pensez aussi à la science éco et puis bonne fin de vacances. Merci de m'avoir écouté. Évitez au plus les pouces rouges sur YouTube, c'est sympa. Mettez plutôt des pouces verts et puis à lundi. Au revoir.